L'agence du court-métrage, c'est une association de loi 1901. L'idée de l'agence, à l'origine, et c'est vraiment toujours intéressant de rappeler ça, c'est que, à l'origine, c'est vraiment des réalisateurs, des réalisateurs qui ont été dans les années 80, enfin 70-80, puisque l'agence date de 1983. L'idée pour eux, c'était de défendre déjà leurs films, parce qu'il y avait un péril, c'est d'ailleurs aussi pour ça que beaucoup de festivals sont nés à cette période-là, c'est que les courts-métrages n'étaient plus visibles. Là, il y a vraiment un grand péril. Donc, des réalisateurs se sont mis ensemble et se sont dit, on va défendre nos films et les films des camarades. Donc, à partir de là, l'agence s'est mise en place, le Centre National du Cinéma a accompagné aussi ce mouvement-là, et a fait que, effectivement, plusieurs années plus tard, en 2020, on se dit, cet esprit-là doit rester, donc les professionnels doivent être autour de la table. L'idée après de changer des statuts est toute simple, c'est que les statuts, c'est comme tout, c'est comme nous, on change. Donc, des statuts, ce n'est pas un bloc auquel on saurait faire de manière, je ne sais pas quoi, comme une sorte de stèle. C'est au contraire, c'est des outils vivants. Donc, il faut à chaque fois les réadapter en fonction des gens qui sont là, en fonction du temps et en fonction des priorités. C'est un long processus, mais l'idée était, effectivement, de s'approcher le plus possible de la réalité des professions du court-métrage. C'est pour ça que, maintenant, on a créé quatre collèges qui sont création, production, diffusion, éducation aux images. C'est-à-dire de rendre compte de ce qu'est la filière complète, de n'oublier personne, de l'écriture des cours à leur diffusion dans les salles ou sur les écrans. Donc, comme ça, ça nous permet d'avoir le panel des professionnels qui peuvent dialoguer ensemble au sein de l'agence et porter ensemble des projets avec l'équipe de l'agence. Alors, c'était la première version de cette Assemblée Générale avec les nouveaux statuts et, en plus, avec ce dispositif de visioconférence. C'est évidemment un statut qui est né de cette crise sanitaire de la Covid-19. En même temps, et ça, on en était déjà persuadé, l'idée est que vraiment les gens qui sont en province, parce qu'on a énormément d'adhérents qui sont en province, puissent participer à cette Assemblée Générale. Donc, je pense que le premier renseignement, c'est de se dire qu'on va garder ce système de visioconférence et qu'on va le mêler avec du présentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas, parce qu'on sait bien, le temps de travail est toujours alourdi par ces temps de transport, que tout le monde n'a pas l'occasion de venir à Paris. Or, nous, on tient absolument à l'ancrage territorial et au fait que l'agence maille les territoires, travaille avec les territoires. Donc, l'idée toute simple qui est d'avoir du présentiel, qu'on puisse faire la fête ensemble, voir des films ensemble, c'est super, mais de ne pas pénaliser les gens qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas venir à Paris. Eh bien, c'est très bien, mais voilà, on sera aussi en visioconférence et comme ça, les gens pourront au moins assister à la partie Assemblée Générale. On pourra leur communiquer à la fois le bilan d'activité, les chiffres, et on espère que, justement, on aura encore plus de monde. Et même si vous êtes au fin fond du Gers, d'Alsace ou du Cantal, vous pouvez participer à l'Assemblée Générale de l'agence. On retourne un peu cette cata du Covid à notre profit en disant, ben voilà, les visioconférences vont nous aider à faire en sorte que les gens ne se sentent pas éloignés, mais à l'intérieur des organes de décision de l'agence du court-métrage. Dans ce nouveau Conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire avait décidé qu'il y ait une passation douce. Donc, on retrouve trois personnes qui étaient déjà dans l'ancien Conseil d'administration. Ça durera un an. Évidemment, leurs postes seront de nouveau, seront remis au vote en mois de juin 2021. C'est bien ça, à l'Assemblée Générale de 2021. Donc, il s'agit de Mathieu Bonpoint, qui est producteur et qui est le trésorier de l'association. Il s'agit d'Émilie Paré, qui est secrétaire de l'association et qui travaille à Cyclique, qui reste secrétaire. Et moi, qui suis réalisateur et qui reste président encore un an. Par contre, il y a des entrants et on est très heureux. Au Collège Création ont été élus Héloïse Péloquet et Philippe Prouf, donc deux autres réalisateurs. Au Collège Diffusion ont été élus Antoine Leclerc, qui est le directeur du festival Itinérance à Alès, et Laure Tarnot du festival Côté-Cours. C'est ce festival qui est à Pantin et aussi autour de Pantin. Au Collège Éducation aux Images, c'est le nouveau collège. Les entrants sont Pauline Chassériot, qui est la directrice générale, la déléguée générale de l'ACAP, qui est le pôle régional images des Hauts-de-France. Clara Guillaume de l'association Étonnant Cinéma à Montreuil. Et Patrick Facchinetti, qui est le déléguée générale de l'association Passeurs d'Images et qui est maintenant aussi en charge de certains dispositifs d'éducation aux images. Donc vraisemblablement, ils vont changer de nom, mais en tout cas, pour l'instant, ça s'appelle encore Passeurs d'Images. Et puis enfin, le Collège Production. On va retrouver, donc Mathieu Bonpoint, je l'avais déjà dit, Ron Diennes, qui est le producteur de Sacrebleu Productions, et Damien Megerbi, qui est des valseurs. Donc voilà, ça fait 12 personnes qui vont siéger, plus les membres qualifiés. Donc on a une liste de membres qualifiés qu'on va proposer au prochain CA, qui aura lieu, j'espère, avant les vacances d'été. Donc on va effectivement élire ces membres qualifiés, qui sont en fait des membres qu'on a envie de faire venir une fois par an, pour un an, pardon, et qui sont des gens qui ont une expertise. Il y a plusieurs chantiers. Il y a le chantier général qui est sur cet équilibre entre les écrans. Ça, c'est pas un chantier, c'est un dialogue constant qu'il faut absolument qu'on ait. Et les gens qui sont autour de la table dans ce nouveau conseil d'administration, évidemment que c'est là-dessus que l'ensemble de nos débats vont porter. Les écrans, la présence des courts-métrages, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et voilà, de naviguer avec ça. Après, il y a des chantiers circonstanciels. Le chantier de bref qui a été mené, du lien entre l'écrit et l'image. Ce lien-là, c'est aussi un lien qu'il faut qu'on construise encore plus. Il y a sans doute encore plein de choses, enfin, c'est même pas sans doute, c'est sûr. Il y a des choses à créer là-dessus. Après, il y a tous les chantiers qui sont liés évidemment à la restauration et en faire un outil dynamique. On retrouve des films, on a plaisir à les éditorialiser, à les montrer. Il y a des liens comme ça, évidemment, entre cette restauration et la plateforme, et les salles de cinéma, etc. Voilà, moi, ça me semble en tout cas être des chantiers comme ça qu'il faut toujours avoir en tête. Se dire que l'après-Covid, il faut qu'on observe vraiment ce qui se passe dans les salles de cinéma et les festivals. Vraisemblablement, pas vraisemblablement, mais il y aura peut-être des points d'urgence là. En tout cas, c'est des points de vigilance. Évidemment qu'on ne peut pas se priver de cette présence des films courts dans les salles ou dans les festivals. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont tous être en forme là ? Voilà, nous, il faut qu'on soit là. En tout cas, ça, c'est sûr et certain.